Dans l'épisode précédent, on a été récupérer des artefacts dans les caves. Lola a bien avancé le breeding de Teresi et on est quasiment prêt pour aller taper la broodmother. Mais si mes yeux ne me font pas défaut, j'ai vu un dinosaure qui mériterait d'être capturé. Alors c'est parti pour un épisode ! Yo les amis c'est Patch Curtis ! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Ascended. Et aujourd'hui il y a un joli spinot qui me fait de l'oeil, alors c'est parti ! Hey les amis j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde est en forme. Moi ça va super, à la base je devais faire un épisode construction. J'ai farmé pas mal de ressources, mais j'ai vu dans la rivière là-bas un spinot level. Je crois 150, je crois 150. Donc tant pis pour l'épisode construction. De toute façon pour la construction, j'ai tout farmé quasiment. Bon il en faudra encore un petit peu. Mais l'avantage c'est que j'ai bien bossé en amont et je tournerai cet épisode en deux jours. Donc je préfère vous faire le petit timing aujourd'hui, comme ça au moins on est sûr d'avoir le dino. Parce que là on va pas le rater quand même. Je vais essayer de pas vous spoil la base pour pas vous spoil les avancées. Et voilà, ensuite on aura un petit épisode construction où on va bien développer la base. Alors c'est parti ! On a un fusil à canon long, on va aller chercher des petites fléchettes. Est-ce que 100 ça serait suffisant ? Je sais pas, je sais pas. C'est un 150 quand même, j'espère qu'il est toujours en vie. Parce que c'est quand même un petit peu fragile ces petites bêtes là. On a un fusil à canon long qui est là, on a les pots de narco qui sont là. On a le piège qui est dans l'argent. En plus je l'ai croisé tout à l'heure, juste avant que je tourne une vidéo, je revenais de la rivière. Et là que vois-je ? Ok, les portes dino sont bien là, c'est bon. On va te remettre un petit peu dans le poids. C'est le bordel, j'ai des trucs un peu partout dans tous les dino, dans les armoires. Enfin, je vous raconte pas le nombre de selles que j'ai. C'est infernal. Ici je dois avoir du stuff, ici du stuff. Et à partir de là, des selles. Des selles. Des selles. Donc là à un moment donné, voilà. Ici j'ai des trucs pour les boss, je vous l'avais déjà montré. Donc là il faut vraiment que je commence à mettre des coffres métalliques. Et pour ça je vais, voilà. J'ai des petits développements à faire, mais je vous montrerai tout ça en vidéo. Je tiens aussi à tous vous remercier, à ceux qui pensent à mettre des petits pouces bleus, à s'abonner, à commenter, ça fait plaisir. Et merci aussi aux personnes qui se sont sub, cœur sur vous les amis. Allez, let's go ! Alors on va faire gaffe quand même, parce qu'on a ce petit logo flamme en bas à droite que je ne comprends toujours pas. Je sais pas si sur vos parties c'est pareil, mais ici la météo est complètement cassée. On peut passer de la flamme au glaçon. Et voilà, vous avez intérêt à avoir pas mal de vie, ou en tout cas à être du côté de votre base. Ou alors peut-être que les biomes ont changé, et que ici maintenant il fait très très chaud. Mais là franchement on se croirait sur Scorchelleur. Alors il est où ce Spino ? J'espère vraiment qu'il est toujours en vie. Non bah il est là, voilà. Impeccable, impeccable. Regardez-moi en plus cette petite couleur. Un mâle, 150. Vous comprenez que je ne pouvais pas passer à côté de cette jolie babette. Mais qu'il est beau, mais qu'il est beau. Oh là 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 là. J'espère que ses stats sont aussi belles que lui. Parce que lui je le trouve vraiment magnifique. Il vient de me mettre un petit coup de croc. Est-ce que je le ramène vers la maison là ? Ouais ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre le piège ici. Tranquilou. Ouais, on va se mettre là comme ça. On va nettoyer un petit peu la zone. Hop, voilà. Ok. On a éteint la lumière, il n'y a pas de soucis. Voilà très bien. Je ne vois plus rien. Je fais gaffe au dimorphodon. Ok, il est mort aussi. Est-ce que... Ah, c'est quoi ça ? Méganeura. Ok, j'ai cru que c'était un dimorphodon. Ok, très bien. Je pense qu'on va pouvoir mettre le piège ici tranquillement. Ouais, ça serait pas mal. Ça serait une bonne idée. Le spinosaure est là-bas. On va l'attirer sur ce piège là. Et en plus, si on peut le coucher ici. Et avoir vu sur lui depuis notre joli balcon. On va être au top. Alors, c'est parti. Construction. Hop. On va faire gaffe quand même. Parce que ce n'est pas une zone safe ici. Hop, hop. Alors. Eh ben voilà. Regardez-moi ça. Qui veut me becter tout de suite là ? Eh. Pas fini, oui ? Allez. Non, non, non. J'ai pas le temps là. J'ai vraiment pas le temps. Oh, cul de mignon. Désolé. Désolé. C'est vraiment pas volontaire. Mais c'est que là, il y a un dino plus gros que toi. Qui est plus intéressant que toi. Oh, un petit oeuf. On va le récupérer. Alors. Bon, on va se mettre le piège là. Ok. Le petit piège à l'ancienne, les amis. Après, il faudrait que je voie que j'élabore des petits pièges avec les piliers. Parce que maintenant, avec les piliers, on peut faire des trucs sympas. Voilà. On va se mettre ça comme ça. Ok. Faut qu'il ait un petit peu de place quand même. Et. Comme ça. Je ne sais pas qu'il ait trop de place non plus. Est-ce que là ? Ouais, là, ça me paraît. Hop. Alors. Ok. Là, je consomme pas mal de portes. On est d'accord. Mais bon. J'en ai récupéré dans les loot. Donc, franchement, ça ne pose pas trop de problèmes. Ok. Je pense que là, ça devrait être bon. Non. Non. Viens ici. Voilà. Alors, toi, on va te mettre en passif tout de suite. Parce que je sens que tu n'es pas en passif. Voilà. Tu vas te calmer tout de suite. Parce que sinon, tu vas vouloir m'attaquer le spino. Alors. Est-ce que le spino passe ici ? Je pense que oui. En tout cas, vaut mieux. Sinon, on modifiera le piège. Allez. Petit spino. Ouh là là là. Va pas là-bas. Parce que j'ai quand même peur. Parce qu'un spino en vie, ce n'est pas non plus le top. Donc, voilà. On va voir. On va le tamer. Allez. Viens par ici. J'ai pas envie qu'il se tape contre tout et n'importe quoi. Tiens. Viens par ici. Petit spino. Non. Va pas là-bas contre des ours, des trucs comme ça. Ce n'est pas le bon plan, ça. Non. 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 Ah non. Je compte te ramener à la maison. Par ici. Écoute, quoi tu te bats là ? Viens. Viens là. Va pas dans la redoute. Un spino dans la redoute. Non. Non. Ça ne marche pas comme ça. Allez. Il n'y a plus rien à manger là. Il n'y a plus rien à manger. C'est par ici que ça se passe. Voilà. Par ici. Par ici. Spino. Spino. Allez. Commande. Viens manger du poulet là. Viens manger du poulet. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On ne voit plus rien. Je surveille quand même ma soif avec ce petit logo de feu là. Pourquoi tu te bats là ? Pourquoi il se bat ? Je ne sais pas. Je crois qu'il l'a tué dans tous les cas. Voilà. Tu peux venir par là s'il te plaît. Par ici. Je ne sais plus où tu es. Je ne sais plus où je suis. Nous sommes tous les deux perdus. Voilà. C'est bon ? C'est bon ? Ça y est. Par là. Ah. Contre quoi tu te bats ? Oh non. Pas un dimorphodon. Oh non. Pas des dimorphodons. Alors ça. Ça pourrait être vraiment le pire truc pour les spino. Ah. Il en a eu un. Ça c'est déjà une bonne chose. Ok. Allez. Tu vas voir le deuxième. Je suis juste à côté de lui. Comme ça. Tranquille quoi. Voilà. Il l'a eu. Ok. Mange-le. Voilà. Régène-toi en même temps. Voilà. Très bien. On a eu chaud quand même. On a eu chaud. Il n'y en a pas d'autres ? Oh là là. Il y en a d'autres qui l'attaquent. Et les dimorphodons. Quelle horreur. Quelle horreur ces dimorphodons. Allez. Il faut que tu tiennes bon. Il faut que tu tiennes bon. Allez. Ça y est. C'est bon. Dis-moi que tu l'as eu. Non mais les dimorphodons. Ça peut vous friter un spinot. Quand ils arrivent à plusieurs comme ça. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu as mangé. Impeccable. Ah. Voilà. Voilà. Je crois que c'est bon. Il m'a repéré. C'est pour moi. Non. 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 Pas le diplo. Mais non. Oh là là. Il va tout bouffer. Je vais t'aider pour le diplo. Putain. Si je peux me rendre utile. Il n'y a pas de souci. Non mais je le veux. Vous avez vu sa couleur ? Un mâle 150 sur The Island. Ça ne se trouve pas tous les jours. Voilà. Allez. Viens. On va y aller doucement. L'aigle va tanker un peu. Voilà. Allez. On tank. On tank. Voilà. Mange les poissons. Viens par ici. Viens. Ça va être long. Ça va être long. Tu ne vas pas faire tous les poissons de la rivière quand même. Allez. Viens par ici. Il va manger la tortue. Allez. Non. Ouais. T'es têtu. On va commencer à lui mettre des balles pour l'attirer. Voilà. Hop. Allez. Eh bien écoutez. On va le démarrer comme ça. Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu suis ? Non. Tu ne suis pas. Toujours pas. Allez. Hop. De toute façon. Il va lui en falloir beaucoup. Écoutez. S'il ne va pas dans le piège. Il ne va pas dans le piège. Tant pis. Hop. Voilà. Tu vois que je te tire dessus quand même. Oh. Il va vouloir manger la tortue. La tortue. Ce n'est vraiment pas le moment de rester dans ce coin là. Je te préviens. Ça risque d'être compliqué là. Hop. Hop. Allez. Par ici. Voilà. Je m'en doutais qu'il allait dévorer la tortue. Ça c'était sûr. Hop. Ce n'est pas grave. On va gagner un petit peu de temps. On va essayer de ne pas se faire attaquer par des raptors alpha aussi. Parce que dans ce coin là il y en a pas mal. Ok. Bah écoute la tortue. Vas-y tank. C'est une level 10. Donc je ne pense pas qu'elle fera long feu. Bah elle est déjà bientôt morte. Voilà. Ok. Elle est tombée. Par ici maintenant. Par ici. Voilà. Super. Allez. Viens là. Oh. Regardez comme il est beau. Il va attaquer les dilophosaures. Il va attaquer tout ce qui bouge évidemment. Ok. Ok. Alors. L'oviraptor ce n'est pas le moment. Là c'est. Ah là là. Bon les dilophosaures tu vas faire quand même. Ça va aller. Allez. On t'en remet quelques unes pour le coup. Pour le temps que tu te débarrasses des dilophosaures. Voilà. Peut-être même que tu vas revenir sur moi du coup. Ouais. Je vais leur coucher les dilophosaures ou ? Écoutez. Pour le moment tout se passe bien. Je ne voudrais pas parler trop vite. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je m'en doutais que j'avais parlé un petit peu vite. Ok. Par ici. Par ici. Voilà. Il n'est pas rentré. Évidemment qu'il n'est pas rentré. Évidemment. Peut-être qu'il ne passe pas. Ah. Peut-être qu'il ne passe pas. Alors. Là. Il va falloir qu'on décale un peu ça. C'est peut-être un peu trop serré pour lui. Ouais. Je pense que. En fait. Ce qui reste. C'est la taille d'une porte. Donc. Il va falloir qu'on fasse. Quelque chose comme ça. Plus. Et qu'on vienne ici. Poser la porte. Là. Comme ça. Derrière. Ok. Ça va être mieux comme ça. Bon. Allez. Bon. Déjà. Là. Il est proche de la maison. Ça. C'est bien. Ok. Vas-y. Mange le par hasard. Il n'y a pas de souci. Faut que. Est-ce que tu es sur moi là ? Oh non. Pas le tricé par contre. Pas le tricé. Le tricé va-t'en. Le tricé va-t'en. Vraiment. Non. Non. Il va vouloir manger le tricé. Bien entendu. Évidemment qu'il va manger le tricé. Pourquoi il ne mangerait pas le tricé ? Ah bah ça va. Il va le manger vite. Ok. Allez. Par ici maintenant. Par ici. Par ici. C'est fou hein. Tu vas tout manger. J'ai compris. J'ai compris. Tu mangeras tout ce qu'il y a dans la zone avant de venir me manger moi. Il n'y a pas de souci. Je comprends. Je comprends le projet. Là. Là tu peux venir là. Ouais. Ouais ouais. Vas-y. Vas-y carrément. Vas-y carrément. Ah. Il a failli aller. Il a failli. Bon. Alors toi franchement. Le petit. Alors toi. Toi va-t'en. Je vais te sauver. Voilà. Reste ici. Tu seras mieux. Hop. Bon. Tu viens ou ? Là il y a de la place pour toi hein. Hop. On va aller en mettre quelques flèches. On va pas se priver. Allez. Hop. Voilà. C'est toujours ça de fait. Allez. Allez mon petit. On est bien là. On est pas mal. Viens derrière nous. Ok. Oula. C'est pour moi ça. Non. Oui voilà. Ça c'est bien. Voilà. Regarde. Voilà. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut faire. Tu viens par ici. Allez viens. Oh le petit futé quoi. Petit futé. J'ai l'impression que c'est plus compliqué maintenant de piéger les dinos. Eh ouais. Ils ont compris. Leur intelligence est meilleure. Allez viens par là. Viens par là. Viens par ici. Aïe. Allez. Bouffe ce giborpedon. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Je me demande comment ça va être avec les giganous. S'ils ne veulent pas passer dans les pièges. On va être bien. Je pense que c'est pour ça qu'il faut élaborer plusieurs techniques. Je pense maintenant comme Ark a changé. Je pense que les techniques avec des piliers pourraient être vraiment pas mal. Il faut vraiment que j'élabore ce genre de petit piège. Il a fini. Aller. Aller mon grand. Par ici que ça se passe. Pourtant il y a de la place là. Bon. Très bien. A l'ancienne. Hop. Sans piège. Voilà. Il ne bouge plus. Aller. J'espère qu'il n'est pas en train de se battre encore contre un dimorphodon. Aller. Par ici. Par ici. Aller. Je ne sais pas du tout comment il est niveau torpeur. Ok. Bah écoutez. Pour l'instant. Tout va bien. Pas de problème. Si on doit le coucher ici. On le couchera ici. Mais il va nous mettre une petite fuite quand même avant. Ça c'est sûr. Hop. Hop. De toute façon il faut encore pas mal de flèches. Aller. Je crois qu'il se bat encore contre le dimorphodon là. Qu'en de quoi il se bat là ? Je vais aller vérifier quand même. Qu'en de quoi tu te bats là ? Aïe. Ça c'est moi ça. C'est moi qui touche. Aller. Viens par ici. S'il te plaît. Oui. Oh oui. Voilà. Non. Non. Reste dans le piège. Reste dans le piège. Oh là 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 là. Oh oui. Il y est. Il y est. Il y est. Hop là. Là je pense que c'est bon. Voilà. Ça c'est une bonne chose de faite. Ok. Ok. Très bien. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il fait lui là ? Oh 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 oh. Il y a un petit dillofosaure qui est en train de le croquer. Attendez. Je vais essayer de le. Hop. Voilà. Ok. Lui il est mort. Ok. Ben. On y arrive. On s'en sort. Il est un petit peu blessé quand même. Mais on l'a coincé. Et ça c'est une bonne chose. Ok. Je vais écarter un petit peu l'aigle maintenant qu'il est coincé. Je vais le mettre en sécurité. Bon. Faut juste. Voilà. Qu'il se fasse attaquer par rien d'autre. Genre toi non plus. Voilà. Ok. Et ben. Il n'y a plus qu'à le faire dormir maintenant. Ah. Ça c'est une bonne chose. En plus il vient de manger un bout. Il s'est régène. Impeccable. Tout va bien. Tout va bien pour ce timing de Spino. Il va falloir lui trouver du poisson supérieur. De la bonne chair de saumon. Regardez comme il est beau. Enfin je le trouve vraiment magnifique. Hop. On va voir si on a un petit plus avec la tête. On est à 30 sur la tête. Et 30 ici. Donc il n'y a pas vraiment de bonus. On va tenter le petit museau. Non. 30 aussi. Ok. Tiens nous faire un petit dodo. Oh oui. Oh j'espère que ce n'était pas la flèche de trou. Pas là dessus. Alors ok. Donc level 150. Effectivement 100%. Et bien écoutez. On ne lui a pas mis la flèche de trou. Et ça c'est une excellente nouvelle. Et bien écoutez. Je n'ai pas encore de croquettes. Pour tamer cette jolie bestiole. Regardez comme il est beau. Magnifique. On va faire gaffe à sa torpeur. Parce que là il va lui falloir quand même beaucoup de peau de narcotique à celui-ci. Et nous en attendant je pense qu'on va sortir un T-Rex. Et aller choper tout ce qu'il y a dans le lac. On va faire un petit saut de l'ange. Ne t'inquiète pas ça va bien se passer. Hop. Ouais tu n'as pas trop envie. J'espère que je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. Mais let's go. Le petit saut de l'ange. Attention. Hop là. Voilà. Impeccable. Ok. Allez. On va te passer tes petits levels. Qu'est-ce que tu as toi ? Ouh. Pas mal ça. On va te mettre deux. Et puis un là-dedans. Ok. Très bien. Qu'est-ce qui a osé te manger là ? Qu'est-ce qui a osé te manger ? Un piranha. Alors le piranha ça ne nous intéresse pas. Il nous faut du gros saumon les amis. Parce que ça nous donne de la viande supérieure de poisson. Et ça c'est l'idéal pour le tamer. Hormis les croquettes bien entendu. Mais là comme on n'a pas de croquettes. On va faire ça au mieux. Ah j'ai l'impression de voir un truc. C'est quoi ça ? C'est un gros poisson ça ? Ou ? Ah ouais. Ça c'est un gros coût assez lente. Mais il ne nous a pas donné de viande sup. Ok. Là il y a encore du poisson ici. On les voit à travers l'eau. Voilà ça c'est du saumon. Alors après. J'ai de la viande cuite supérieure de poisson. Mais le problème. C'est qu'avec le sarko. J'ai donné de la viande cuite supérieure. Et ça m'a foutu en l'air mon timing. Alors je n'aimerais pas faire la même erreur sur le spinot. Peut-être que ça marche sur le spinot. Et comme je ne suis pas un habitué de dododex. Je ne m'en sers jamais. Moi j'ai la flemme les amis. Moi il faut que ça reste sur le jeu. J'ai la flemme d'aller sur d'autres sites. Sur d'autres trucs. J'aime bien quand tout se passe ici. Oh il est sympa le petit bronteau là-bas. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Alors là déjà on a du piranha qui arrive. Je vais arriver. Merci. Merci. Voilà. Donc là on n'a que du poisson. On va se dégager ça. Hop. Voilà. Ok. Et bien écoutez. Là il va falloir avancer un petit peu. Ou sinon ce que je vais faire c'est que je vais peut-être essayer de le ramasser à la pioche. Je vais voir ce que je peux faire. Là par exemple. Hop. Viens là. Viens là petit saumon. Viens. Oh ça va être long. Ça va être long. Viens là petit saumon. Voilà. Ah oui c'est un petit peu mieux à la pioche. J'ai l'impression que j'en ai eu un là. Il y a les piranhas qui essayent de terminer mon rex. Ah quoi que j'en ai eu qu'un seul. Hop. Normalement le rex farme la viande sucre. Je n'ai pas l'impression que ça marche sur les saumons. J'ai même à la pioche. Je n'ai pas eu grand chose. Alors le truc c'est qu'il y a des fois. On peut clairement tomber sur des poissons énormes. Il suffit juste de le trouver. Je sais qu'il se trouve dans la rivière. Mais alors je ne sais pas s'il est loin ou pas. Ça c'est quoi ? Ok. Ah bah de la viande j'en ramasse. Il n'y a pas de soucis. Mais nous on veut de la viande sucre. Parce qu'à la viande normale ça va être long. Bon et bien les amis la pêche n'a pas été très bonne. Donc c'est tout. On a une viande sucre. Et tout le reste c'est que du poisson classique. Donc on va faire avec. Ce que je vais faire c'est que je vais continuer à chercher un petit peu. Et quand il y aura de la viande sucre ça sera du petit bonus. En attendant je vais lui donner ça. Et puis je vais commencer aussi à lui mettre. Ah non. Non. Il m'a touché. Le spino c'est sûr. Ah c'est sûr. Oh c'est sûr. Oh là c'est sûr. Oh oui. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Oh j'ai peur. Attendez. On regarde. Oh la vache. Ok. Ok ok. Et bien écoutez. On va le laisser se réveiller tranquillement. Hein. Il a pris un 36%. On l'avait fait. Non parce que là prendre 27 levels ça va pas être possible. Ok. Et bien écoute. Tu vas te réveiller tranquillement. Puis on te remettra quelques flèches pour que tu refasses. Non. Oh la vache. Oh la vache. Ok. Non non non. Arrêtez. Arrêtez. Ils vont me tuer mon spino. Non. Arrête. Viens ici. Viens ici. Non. Je peux pas le croquer. Je peux le croquer là. Ok. Bon bah là comme. Là on est tous d'accord que oui on va attendre qu'il se réveille. Là il n'y a plus de doute possible. De toute façon il n'y en avait déjà plus avant. Et bien très bien. Et bien très bien. Et bien très bien. Voilà. Là j'imagine qu'il a repris un croc du coup. Ok. Bah il est toujours pas tamé celui-là. Je peux vous le dire que là. Ouais. Ouais. Ah oui on est descendu à 26%. Non non. Bah tu vas te réveiller tranquillou. Bon et bien du coup les amis ça va être un petit bonus. Ce que je vais faire c'est que. A la base je comptais faire l'épisode construction sur la prochaine vidéo. Mais du coup pour compléter. Parce que sinon ça va faire peut-être un petit peu léger pour un épisode. Je vais vous montrer les avancées. Et on fera le reste de la construction ensemble sur le prochain épisode. Bon et bien pour commencer. J'ai avancé les clôtures. Donc bon bah c'est pas fini. On a la maison de Lola qui est à droite ici. La porte behemoth qui va être ici pour l'entrée de Lola. Ici le mur. Ah il est pas mal. Il est conséquent. Bon c'est pas terminé. Parce qu'on va encore longer jusque là-haut. Mais voilà. C'est un bon début quand même. Ça prend un petit peu de temps mine de rien. Mais honnêtement ça va. Les clôtures c'est pas ce qu'il y a de plus chiant à faire. Porte behemoth en bois. Hop. Je vais refermer. Alors j'ai laissé encore mon mur de pique ici. Parce que tout n'est pas encore bien fermé. Hop. Voilà. Ok. Donc ici voilà. On a la petite porte d'hino. Le spinot. Bah il va se réveiller doucement. De toute façon ça a besoin de beaucoup de torpeur. Donc on va pas très bien avec la nuit qui arrive. Ici donc on a ce mur là. J'ai fait aussi. Hop. Un enclos à pterranodon. Ou à volant en tout cas. Donc il y a les argentes aussi. Petit escalier ici. Hop. Et là on a une petite vue sur la jungle. Regardez comme c'est beau. On est pas mal. Là ici donc voilà. Donc double mur. Donc je mets des plafonds sur piliers. Et ensuite je recouvre un mur à droite. Un mur à gauche. Et ensuite j'ai mis des piliers en bois sur tous les bords. Avec des petites barrières. Voilà comment ça range. J'ai inversé les murs pour que le bois soit apparent à l'extérieur. Que ce soit plus joli et plus raccord avec le bois. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Ici un escalier de ce côté là. Et un escalier de ce côté là. Parce que ça descend plus bas ici. Là voilà. Je vais vous montrer aussi l'intérieur. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on avait dit au tout début les amis. On avait dit qu'on allait faire du coup ce polygone ou octogone. Je sais plus. Je vais retirer les écritures. Hop. Et du coup voilà. On a un côté qui part à droite. Un côté qui part à gauche. Le côté qui part à gauche va sûrement partir plus loin. Parce que là ce petit caillou là va nous gêner. Ou en tout cas on fera peut-être la serre en haut là-bas. Avec un petit escalier. Et ici. Voilà les amis. Le petit enclos à volant. Voilà. Voilà voilà. Donc j'ai fait les petites variantes au niveau des toits. J'ai mis un petit peu de verre. J'ai trouvé ça pas mal. Ça change un petit peu. Et ici bon. J'ai mes petits dilophosaurus. Parce que pour l'instant je ne sais pas trop où les mettre. J'ai mes pteranodons parfaits qui sont là. Je crois que c'est ceux-là. Ouais. Voilà. Et là ils sont bien. Ils sont pas mal. Et ils ont aussi donc du coup leur petite mangeoire. Mais ils ont aussi leur petite cave. Parce que le générateur bah. Elle n'est pas assez loin. Et voilà. Donc ici on a petite cave avec petit générateur. On est pas mal. Peut-être même. Je vais voir. Peut-être même que je mettrai un coffre. Avec toutes les selles pour volant. Voilà. Comme ça tout sera bien. Tout sera bien rangé. Ouais. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On fera ça sur la prochaine vidéo. On le fera ensemble. Ici du coup j'ai fait une petite porte. Hop. Qui donne directement. Et bien sur. Sur la muraille. Voilà. Et la muraille on la verra passer jusque là-bas. Jusque chez Lola. Et voilà. Je trouvais ça plutôt pas mal. Au niveau de l'architecture. Je me suis bien amusé. J'adore vraiment ces nouvelles constructions sur Arca Sended. Pour les joueurs consoles. Vous allez bientôt avoir le jeu à la fin du mois. On espère fort. Je pense que vous allez vous régaler la team construction. Vraiment. Vraiment. Vous allez passer des heures à vouloir construire. Et vraiment le fait d'avoir ajouté des piliers comme ça. En vérité. A la base. On mettait des fondations et des murs. Maintenant. On peut faire tout le squelette de notre. Quasiment. On peut faire tout le squelette de notre maison. Avant. Rien qu'avec des piliers. Et ensuite compléter avec les murs. Et ça c'est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'il va falloir que j'élabore des petits pièges. Parce que je pense que les pièges avec les portes. Tout ça c'était bien sur le 1. Mais je suis sûr qu'on peut se trouver des petits trucs sympas à faire. Maintenant. Maintenant sur Arca Sended. Je ne sais pas s'il y avait des changements ici. Ici non. Il n'y avait pas trop de changements. Ça vous l'aviez vu en vidéo. Ici. Écoutez. On a farmé pas mal de métal. On en a 3000. 3 285. Il faut que ça bosse encore le métal. Parce qu'on en a besoin de beaucoup. Surtout quand je fais des petites clôtures électriques. Donc ça c'est des barrières en métal les amis. Pour faire ces clôtures là. Et là on a du verre. Tout simplement. Qui ressemble à du plastique. Mais sur les plafonds ça va un petit peu mieux. C'est pas encore dingo. Mais c'est déjà un petit peu mieux. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour ce petit enclos à volant. Moi j'aime bien. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça va bien avec le reste du style de la maison. Et on va continuer un petit peu dans ce thème là. Et bien voilà. Notre Spino s'est réveillé. J'espère qu'il est pas en train de se faire taper par quelque chose. J'ai peur des Dimorphodons moi. C'est vraiment ce qui me fait le plus peur. Ok. Non ça va. Attaque le Pterra. Vas-y. Attaque le Pterra. Ou lui là. Attaque le Bouffe-le. Voilà. Bouffe quelque chose. Oh là là. Bouffe quelque chose. Voilà mange. Allez mange-le. Bon ça serait parfait. Oui. Voilà. Il s'est régen. Impeccable. Et bah voilà. Allez bah c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Il y a rien de dangereux. Non. Ok. Bon bah toi t'as encore plein de torpeurs. Donc à mon avis tu vas tomber dans pas longtemps. Non. Le Dimorphodon va jouer ailleurs s'il te plaît. Le Dimorphodon va jouer ailleurs s'il te plaît. Non. Reste pas dans le coin. Va-t'en. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Alors on est comment là ? Ça part sur un petit dodo. Allez. Ah il saigne pas mal hein. Oh là 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 là. Il me fait peur. Il me fait peur. Allez. Ok. Oh là 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 là. Et faut pas faire des peurs comme ça là. C'est pas bien ça hein. Ouais on va tout vérifier quand même. Mais normalement c'est bon. Ok. On est à 100%. Impeccable. Bon. On va le laisser ici. On va aller tout de suite chercher la viande sup. Voilà. Ça en fait 4. Hop. Ça en fait 17. Bon ça devrait être pas mal. Ça vaudra pas la viande sup de poisson. Mais comme je vois qu'il mange en priorité la viande supérieure avant la viande de poisson. J'en déduis que c'est ce qu'il préfère. Oh. Ce petit castor est trop mignon. Je sais pas son level. Allez. Hop. Voilà. A mon avis il doit être bien affamé quand même ce petit spinot. Hop. Voilà. Bon. Il est où lui ? Voilà. T'es level combien toi ? Oh 65. C'est dommage. T'étais joli. T'étais joli. Et voilà. Il est tamé. Et ça. Ça fait plaisir. Oh parfait. Parfait. N'hésitez pas à lui donner un nom dans les commentaires avec ce petit bleu électrique. Et c'est un mâle. Je verrais bien une sorte de... Comme il est scion comme ça c'est magnifique. On pourrait l'appeler Ascended. Ah ouais. Ascended. Comme les couleurs ascendant avec le scion. Oh ouais. Ça serait pas mal. Bon. Dites moi dans les commentaires si vous validez. On va lui retirer sa petite porte. Oh il est magnifique. Oh là là. Oh là là. Il y a des fois dans Ark on a des récompenses. Alors oui. On a des jours de galère et des difficultés. Et puis voilà. Et puis des fois on a des jours comme ça. Bon. Et bah c'est très bien. C'est très bien. On va le ramener à la maison. Et puis je pense qu'on va le tester un petit peu quand même. Et surtout regarder ses petites stats. Je sais pas le tout d'avoir un beau spinot. Mais bon. Il faut avoir des stats qui vont avec quand même. Allez viens mon petit. Welcome. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Eh bien. Hop. Tu vas pas bouger. Voilà. Il est magnifique. Ok. Je vais aller voir ce que j'ai comme celle. Normalement celle de Spinosaur je dois avoir ça en stock. Ma Spyglass je crois qu'elle est là dedans. Elle est là. Hop. Hop. Allez on croise les doigts les amis. On croise les doigts. On va un beau spinot. Ouais parce que j'aimerais bien pourquoi pas aller en mer avec lui quoi. Voilà. C'est ce que je me disais. Après bon j'ai mon Sarko. Mais mon Sarko les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode du Sarko. C'est quand même magnifique. On a quand même une stats de 48 dans l'attaque. Ça ça fait plutôt plaisir. Mais là je veux pas aller en mer avec lui. Parce que vous me connaissez. Je peux faire quelques petites boulettes de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Et j'ai pas envie de le perdre. Il faut absolument lui trouver une petite femelle. Faire une petite repro avant d'y aller. Alors attention. Ah. Yes. Ah. 33 vies. 36 attaques. 42 dans le poids. 41 dans l'oxygène. 36 énergie. Bon. On peut pas être bon dans tout. On peut pas avoir des bonnes couleurs. Et puis des bonnes stats. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Les 33 vies c'est nul. Écoutez. J'espère qu'on lui trouvera une belle petite femelle. Peut-être que Lola devait se faire un petit timing de Spino aussi. Le truc c'est qu'il faut juste attendre de trouver des bons levels. C'est un petit peu ça le problème. Donc quand on tombe sur un bon level. Et bien écoutez. On met tout de côté. Puis on va tamer ce bon level. Tout simplement. Ah ouais. Ça fait 5320 en vie. Quand je vous dis que c'est pas énorme. Il va pas falloir faire trop les fifous non plus. Avec ce petit Spino dans un premier temps. Mais on va aller lui faire bouffer quelques petits trucs quand même. Bon bah j'ai remis quelques points de vie à notre petit Spino. Et il y a un Raptor Alpha qui est juste ici. Et je vous avoue que je suis pas très serein à l'idée de l'affronter. Parce que j'ai l'impression que notre Spino c'est pas qu'une impression. Il est vraiment pas très fort. On va le tenter. Par contre il faut juste voir si c'est un bas level. Ça serait intéressant. Bas level 5 parfait. Voilà. Allez on va le tenter. On est joueur. Ouais ça va le faire. Ça va le faire. Il faut juste voir là. Tant qu'on tape l'alpha vraiment de face comme ça. Il n'y a aucun souci. Et c'est ce qui va nous permettre vraiment de faire pex. Notre Spino. Et lui faire passer une dimension en termes de level. Voilà. Ok impeccable. Et bah super. Qu'est-ce qu'on a gagné là-dedans ? Petite arbalète légendaire. Bah écoutez ça fait toujours plaisir. On a une petite griffe. Et surtout on a pris cette level. Ça c'est plutôt pas mal. On va lui monter tout de suite dans la vie. Parce que ça la vie sur le Spino c'est pas ouf. Et on a même repris un peu plus que cette level d'ailleurs. Hop. Et bah très bien. Bon bah c'est déjà pas mal. Ok. Donc là on a un Spino qui est level 235. C'est plutôt cool. Est-ce qu'on n'aurait pas un deuxième petit alpha dans le coin ? Ah bah si on voit un. On level combien celui-là ? On saura jamais. Allez. On va le défoncer comme les autres. Non 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 non. Viens ici. Viens ici. Viens ici. J'espère que ses potes vont pas m'attaquer derrière. C'est pas ce qu'il se passe. Non c'est bon. Ok. Oh il a l'air plus costaud celui-là. Ah Tilo Fasor. Désolé pour les dommages collatéraux. Oh ça va. Voilà. Et bah écoutez. On ramasse toute la kitine. On prend. Oh bah y'en a un troisième en face. Non par contre là y'a un Terry. Vous savez c'est comme ça que j'ai perdu mon Terry au level la dernière fois. C'est en enchaînant comme ça. Ensuite j'ai voulu me taper contre un Raptor Alpha. Et j'ai vu un Terry juste en face. Seulement les Terry quand ça vous court ça ne vous lâche plus. Et ça c'est un problème. Allez. 10 points. Impeccable. On remonte toujours les points de vie. C'est important. Et puis on va quand même mettre un petit peu de dégâts de mêlée. Quand même. Oh. Qu'il tape. Allez c'est parti. Hop. Voilà. Reviens par là. On recule. Voilà. J'aime pas voir le Spino en sang comme ça. C'est parce qu'on lui a monté les points de vie. Ok. Et ah là là ça rappelle de mauvais souvenirs. Hop. Voilà. Et après celui-là. On le ramènera à la maison sain et sauf. N'est-ce pas. Voilà. Super. Impeccable. Là c'est un level 40. Et il nous a donné un petit peu de stuff. C'est pas mal. C'est pas dingo. Mais ça sert toujours. Et puis ça surtout pour les boss. Et on a regagné encore 9 points. Donc là on passe les 10 000 de vie. Et pour le coup. Hop. On va lui mettre tout le reste dans la stade d'attaque. Bon. Bah c'est pas mal. Nous voilà avec un joli petit Spino. Ah. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Bon. Il saigne un peu. C'est sûr. Mais. Ah. Excusez-moi. Excusez-moi. Je voulais passer. Voilà. Ça c'est peut-être l'alpha trop. Vous voyez. Si je tape un dimorphodon. Et que je me retrouve avec une vingtaine de dimorphodons sur le dos. Puisqu'on est sur un spawn à dimorphodons. Voilà. Voilà. Ok. Ok. C'est bon. C'est écarté. Très bien. Le dimorphodon ne revient pas s'il te plaît. Merci. Voilà. Impeccable. Allez. Super. 1.55. Hop. Qui va nous redonner quelques levels normalement. Sauf si. Ah. Voilà. Ça arrive. Là. J'ai écrasé du monde. Bon. Moi. Je me barre. C'est pas ma guerre. On se casse. Voilà. Mon petit. Te voilà de retour. Sain et sauf. Sain et sauf. Je dirais pas jusque là. Mais. Bon. Je vais te faire manger un petit peu de viande quand même. Et puis on va le faire remonter jusqu'à ses 11 000 points de vie. Normalement. Si tu restes gentil jusqu'ici. Tout devrait bien se passer. Et bienvenue à toi dans l'aventure. Et voilà les amis. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Les amis. C'était Patch Curtis. Bienvenue dans un monde meilleur. Ciao. les amis. Musique de générique Abonnez-vous !